Vous venez juste de dire que vous voulez être visibles et accessibles pour les Beaucerons. Il y a certains candidats, vos opposants, qui se présentent, par contre, qui vous reprochent de ne pas l'être assez visible à la Chambre des communes. Vous siégez pour les Beaucerons, vous nous représentez. On vous dit troisième, je pense, en arrière, d'enversure, qu'on fait le nombre de mots prononcés. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Est-ce que vous avez plus présent? Je ne changerai pas ma présence à la Chambre des communes. Je crois que c'est une obligation pour un parlementaire d'être présent à Ottawa. Et je remplis très bien cette obligation-là. Si vous regardez le nombre de fois que j'ai participé au vote de la Chambre des communes, j'étais un député très présent et je vais continuer à être un député très présent. En ce qui concerne les prises de parole en Chambre, effectivement, j'ai pris la parole en Chambre, mais j'ai pris aussi la parole dans mon caucus et au sein de mon parti pour faire en sorte d'influencer les politiques gouvernementales que ce soit au sein de mon parti ou à l'extérieur de mon parti pour exprimer la vision du Canada que les Beaucerons ont et que j'ai. Une vision du respect de la Constitution canadienne. Et ceci est un respect de la Constitution canadienne en diminuant les taxes et les impôts. Donc, je suis très fier de mon bilan à la Chambre des communes et je peux assurer les Beaucerons que ça sera la même chose dans un prochain mandat. Est-ce qu'il y a d'autres projets, outre l'autoroute Bonvers-le-Maine, Internet haute vitesse, il doit y avoir sûrement d'autres dossiers sur lesquels vous souhaitez qu'on fasse progresser la région? Quels sont ces autres dossiers? Bien, pour Internet haute vitesse, comme vous voulez le mentionner, c'est un dossier qui est réglé. Internet haute vitesse, c'est réglé. Les autres dossiers, bon, l'autoroute. Moi, ce que je vais faire, c'est que si vous regardez les dossiers qui ont été priorisés par le colloque socio-économique qui a eu lieu ici à Saint-Georges-de-Beauce, c'est les préoccupations du milieu, c'est ce que je vais défendre. Là-dedans, on parle d'autoroute, on parle d'aider différents secteurs manufacturiers, ce qui est important aussi pour moi d'aider l'industrie manufacturière. Vous savez que la Beauce a une industrie manufacturière importante. La meilleure façon d'aider l'industrie manufacturière, c'est de diminuer leurs taxes et leurs impôts. Dans notre programme, on prévoit finalement de diminuer les taxes pour les PME à 15 % l'an prochain. Le taux est actuellement à 16,5 %. Le Parti libéral du Canada veut augmenter les taxes pour les PME à 18 %. Moi, je crois qu'on doit laisser l'argent dans les poches de ces entreprises-là pour qu'ils puissent se moderniser, pour qu'ils puissent faire de l'expansion et créer de la richesse. Donc, je serai toujours à l'écoute des beaucerons sur leurs priorités, et leurs priorités seront les miennes. Ce que j'entends actuellement, c'est surtout le fardeau fiscal des entreprises, l'autoroute qui devrait être poursuivie jusqu'au Maine, et on va être à l'écoute. Ce que je dis aux beaucerons, c'est que le passé est garant de l'avenir en ce qui concerne les réalisations de Maxime Bernier comme député de Beauce. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que l'une des priorités des beaucerons, c'est des avions de chasse 735 qui ne verront probablement jamais passer au sud-en-faits ici dans les régions? Est-ce que vous n'avez entendu pas les avions? Je pense que les beaucerons, c'est des gens fiers. Ils sont fiers d'être canadiens, et ils sont fiers que le Canada ait un rôle à jouer sur la scène internationale à l'ONU. Et pour jouer ce rôle, avec l'OTAN et nos partenaires, nous avons besoin d'une nouvelle série d'avions. Il y a eu un appel d'offre qui a été fait sous l'ancien gouvernement libéral avec différents pays pour développer un avion de chasse de cinquième génération. Le Canada a fait cet appel d'offre-là avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège et la Turquie. Et je pense que les Pays-Bas jouent leur rôle à l'ONU, et sur la scène internationale, le Canada doit jouer son rôle aussi. Et en ce qui concerne cet appel d'offre-là, bien maintenant, ça va se concrétiser dans les prochaines années. Et les premières dépenses pour l'achat de ces avions de chasse-là seront faites après l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire en 2015. Le plus important pour nous, c'est d'avoir l'équilibre budgétaire le plus rapidement possible. On va l'avoir d'ici trois ans. Et lorsqu'on aura atteint l'équilibre budgétaire, ces dépenses pour équiper l'armée canadienne seront faites à partir de 2015. Et on va pouvoir continuer à jouer notre rôle sur la scène internationale. Et je pense que les Beaucerons sont fiers de voir les soldats canadiens aller prôner la démocratie et le respect des droits de l'homme dans différents pays lorsque les Nations unies nous demandent de le faire. Le fait que vous meniez votre campagne autrement, est-ce que ça sous-entend que vous ne montrez pas avoir trouvé l'autobus des conservateurs? L'autobus des conservateurs, il est bienvenu. Je sais que mon collègue va se promener un peu partout à travers la province. M. Paradis est le bienvenu en Beauce avec l'autobus. Et puis moi aussi, je vais aller dans la région de Montréal, passer une journée pour aider quelques-uns de mes candidats, s'assurer qu'on puisse avoir le plus de sièges possible lors de la prochaine élection. Mais on est ouverts à recevoir l'autobus. Et j'aimerais bien voir M. Paradis ici en Beauce s'il y a le temps. Mais ce que je dis à Christian, c'est que c'est important de faire une tournée à l'ensemble du Québec pour démontrer finalement les réalisations de notre gouvernement à l'ensemble des Québécois. Est-ce que M. Arcot a pris une idée dans le monde? Pas pour l'instant. Il faudrait lui demander. Pas pour l'instant. Oui? Vous parlez d'Internet. L'Internet, pour le pièce, je ne crois pas bien, ça va être 100 000 dans sa période. Vous êtes à l'aise concrétant de l'activité. Oui. Une idée du prix, parce que je sais qu'à l'époque, moi, on intermette, avec fil, ça va faire carrément prix, 40 $ par mois, l'unité, souvent les compagnies. Oui. Et sans fil, parce que là, je présente, j'ai été à un endroit où il y a seulement 100 fils, c'est des 80 et 100 $ par mois. Il y a des limites. Oui. Donc, là, je me dis, 100 $, pour pas dire, 40 $, vous demandez un peu. Premièrement, vous avez raison, par rapport à l'Internet haute vitesse, ça va être par satellite. C'est différent de la fibre optique. La fibre optique, vous pouvez offrir les trois services avec la fibre optique, c'est-à-dire Internet haute vitesse, la télévision haute définition et aussi la téléphonie. La fibre optique, pour un kilomètre de fibre optique, c'est environ 11 000 $ le kilomètre. Donc, pour desservir l'ensemble des bosserons, avec de la fibre optique, ça leur a coûté trop cher. Ça, c'était impossible. Donc, la technologie de satellite est une technologie qui existe et qui peut bien répondre à la demande des bosserons. Mais il faut bien savoir que les nouveaux satellites qui vont être lancés, c'est avec une nouvelle technologie. Il y a certains bosserons qui sont avec l'ancienne technologie satellite qui ne donne pas les résultats escomptés. La compagnie ExploreNet a signé un contrat avec le gouvernement du Canada pour s'assurer qu'il y ait un minimum de haute vitesse. Et les gens vont pouvoir aller, s'ils veulent choisir, jusqu'à 25 mégabits s'ils le veulent de transmission. C'est très rapide. Mais dans la base, cette compagnie-là va offrir un service entre 2 et 3 mégabits. Pour répondre précisément à votre question par rapport au prix concurrentiel, c'est le prix du marché au moment où les services vont être desservis. Et les services vont être desservis plutôt vers la fin de l'année. Donc, je ne peux pas prévoir le prix du marché à ce moment-là, mais c'est dans le contrat. Et c'est un prix concurrentiel par rapport à ce qui est offert à Saint-Georges-de-Beauce et à Sainte-Marie-de-Beauce dans les grands centres urbains. Sur ce qui est offert, effectivement. La concurrence qui existe dans d'autres façons de livrer Internet hors de vitesse. Oui. Oui, je vais passer une journée à Montréal pour aider quelques candidats là-bas, dans 2-3 comtés. On est en train de planifier ce voyage-là. Mais aussi, je devrais aller voir aussi Mme Boucher et Sylvie à son comté ici à Québec pour une autre journée. Et en ce qui concerne M. Arthur, si celui m'invite, ça me fait un plaisir d'aller dans son comté. Mais ma priorité, comme j'ai toujours dit, en campagne électorale, je ne prends rien pour acquis. L'ensemble des candidats, nous partons au même niveau. Et ma campagne électorale se fait sur le terrain en Beauce. Donc, sur 35 jours de campagne, j'ai prévu d'avoir au maximum 3 jours à l'extérieur de mon comté. Et continuer à rencontrer les Boucherons dans leur milieu de travail, dans leur activité de week-end, à chez eux, lors de leur porte-à-porte. Et donc, de faire campagne sur le terrain et rencontrer le plus de Boucherons possible. On va peut-être prendre encore 2-3 questions. Après, on y aura plus avec des entretences individuels. Vous parlez d'allégie par bille fiscale et vous écoutez l'émotion que vous êtes à l'écoute. Est-ce que vous parlez du prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter? Oui. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose concrètement, comme des crédits d'impôt ou des restournes pour les contribuables? Bien, il faut savoir que dans le prix de l'essence à la pompe, il y a un montant important qui concerne des taxes. Les taxes provinciales, les taxes fédérales, et nous ne pouvons pas, en tant que gouvernement, fixer un plafond sur le prix de l'essence. Parce que vous savez, le prix de l'essence, c'est une commodité qui est négociée sur la scène internationale et les prix sont dictés par ce qui se passe sur les marchés internationaux. Si on fixe un prix plafond, bien, ce qui va arriver, c'est que ça va créer des pénuries. Parce que ces compagnies qui vont pouvoir offrir leurs produits, c'est-à-dire l'essence à un prix plus élevé dans d'autres pays, vont le faire et on risque, lorsqu'on fixe un prix plafond, de créer des pénuries. Et l'exemple a déjà été démontré dans le passé. Donc, on s'aperçoit que l'essence est très élevée. Et ce que j'entends des beaucerons, c'est qu'il aimerait bien que les taxes diminuent. Lorsque je parlais de taxes et d'impôts, les taxes diminuent. Et cette volonté-là des beaucerons, bien, si je suis élu le 2 mai prochain, je vais l'emmener à Ottawa. Et il faut s'assurer d'avoir des taxes plus basses. Puis, la façon dont on pourrait faire en sorte que le prix de l'essence soit plus bas, bien, c'est que l'ensemble des gouvernements, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, diminuent la taxe sur l'essence. Ce n'est pas une proposition de mon gouvernement. Ce n'est pas dans notre plateforme électorale. Mais c'est une préoccupation que j'ai entendue. Notre préoccupation, d'abord, est d'aller à l'équilibre budgétaire. Et après ça, bien, de faire en sorte de continuer à diminuer le fardeau fiscal des individus. Moi, les gens me parlent de taxes, qu'ils sont trop taxés. Et quand ils disent qu'ils sont trop taxés, ça inclut les taxes des différents paliers de gouvernement sur l'essence. Donc, je vais prendre cette préoccupation-là et l'emmener à Ottawa. Oui. Oui. Bien, oui, c'est fait. Le contrat est signé le 24 mars. C'est un appel d'offre au mois de septembre. La compagnie, ça a pris quelques mois avant de signer leur contrat parce que la compagnie devait, le gouvernement du Canada devait s'assurer que la compagnie respecte toutes les conditions, dont avoir les sommes nécessaires pour lancer ces satellites-là, dont livrer la marchandise avant le 31 décembre de cette année. Donc, ces vérifications ont été faites et le contrat a été signé le 24 mars dernier. Donc, c'est effectivement une réalisation. Les services vont arriver au Beauceron avant la fin de cette année. Et la soixante-feuille de prolongement, le goût qui reste, le 30 kilomètres, est-ce qu'il est difficile jusqu'à combien? J'ai aucune idée. Dites-vous qu'on a mis 75 millions pour faire en sorte du gouvernement fédéral plus un autre 75 millions du gouvernement provincial pour faire en sorte d'avoir une autoroute à quatre voies jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce? J'imagine que pour un 30 kilomètres, il y a des sommes, je n'ai pas les montants. Mais ce qu'il faut faire, moi, mon rôle, c'est de commencer à parler de ce dossier-là avec les intervenants régionaux et aussi avec les intervenants, c'est-à-dire mes collègues à Ottawa, après l'élection, commencer à faire des études environnementales, parce que c'est une autoroute qui va pouvoir déboucher sur plus de 280 millions d'Américains. Ça serait intéressant que notre autoroute puisse se poursuivre. C'est seulement 30 kilomètres. Pour répondre à votre question, je ne sais pas quel pourrait être le coût, mais moi, je peux vous dire qu'on peut commencer assez rapidement à faire des études environnementales et préparer le terrain. Ça, c'est une préoccupation des Beaucerons que je prends bien note. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il faut que le gouvernement du Québec est maître d'oeuvre dans tous ces travaux routiers-là. Il faut que ça devienne une priorité du gouvernement du Québec. Il faut que le gouvernement du Québec priorise cette autoroute-là pour que nous, le gouvernement du fédéral, on puisse y aller. Ça a été la même chose pour l'autoroute de la Beauce. Le gouvernement du Québec a priorisé l'autoroute de la Beauce. Ils nous ont demandé des sommes au fédéral et je suis allé les chercher. Mais maintenant, on n'en parle pas au gouvernement du Québec. Donc, mon rôle, c'est de porter ce dossier-là sur la scène publique pour que ça devienne aussi une priorité au gouvernement du Québec dans son réseau routier à travers le Québec. Et après ça, nous, au fédéral, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir finalement débattre de ce dossier-là sur la scène canadienne.